Voici Sandra Munster. Avec son mari, elle produit 12 millions de bulbes et de fleurs par an. Avril et mai sont généralement les mois les plus occupés. Mais ce printemps, 80% de toutes les fleurs ont été détruites. Cela a un énorme impact sur notre entreprise. Tout d'abord à cause du prix des fleurs coupées. Il a chuté énormément en mars. Toutes les exportations ont baissé, donc c'est un gros problème. De plus, je fais des visites guidées dans mes maisons vertes et mes champs de tulipes. Mais le tourisme est au point mort. En ce moment, nous pensons que la perte est d'environ 450 000 euros pour notre entreprise. Les Pays-Bas sont le plus grand producteur de fleurs au monde. Plus de la moitié des fleurs vendues proviennent de ces champs immenses et colorés de l'ouest et du nord du pays. Mais depuis l'épidémie de coronavirus, les fleuristes du monde entier ont fermé et les ventes ont chuté. C'est arrivé d'un seul goût. En un ou deux jours, il n'y avait plus de demandes de fleurs. Au-delà des frontières de l'Europe, mais aussi à l'international, il n'y avait plus de demandes pour les fleurs. Donc le commerce s'est effondré en deux ou trois jours. IAP Bond a négocié un important plan d'aide du gouvernement néerlandais. Il y aura un fonds spécial pour notre secteur, pour l'agriculture. Nous en sommes donc très heureux. Il y en a pour 600 millions. Et maintenant, nous devons nous assurer que les entreprises en bonne santé ne font pas faillite. C'est donc le but principal de ce fonds. À l'heure actuelle, nous sommes en train de créer un programme pour que chacun puisse obtenir sa juste part. Mme Munster espère que cela suffira à maintenir son entreprise familiale à flot. Nous sommes des agriculteurs de troisième génération ici. Et mon beau-père et ma belle-mère ont créé l'entreprise lorsqu'ils ont succédé à mon grand-père. Alors bien sûr, ils sont inquiets pour notre survie. Dans des temps plus heureux, la tulipe est le symbole national des Pays-Bas. Mais maintenant, les fleurs emblématiques sont des témoins silencieux de la crise du coronavirus. Les producteurs de cette région sont encore optimistes. Mais ils savent aussi que si la crise dure beaucoup plus longtemps, leur avenir sera de plus en plus incertain. Nous nous tenons droit, gardons le dos droit et regardons vers l'avenir. Et au printemps prochain, en avril, les fleurs fleuriront à nouveau dans les champs, c'est sûr.